L'épidémie de Covid-19 n'a pas épargné l'Amérique du Sud et en particulier son plus grand pays, le Brésil. Et le Brésil a nous a chaque 15 jours, mais aussi si on n'est pas feriés. Il s'est passé et il s'est passé pendant le mois tout le temps sans nous. Et quand la pandémie a pandémie a continuée de fonctionnement, le Brésil a ving? Non, il s'est arrêté. Durant ce temps, il s'est arrêté. Et même l'agent de santé n'a pas travaillé. Et nous sommes encore un peu plus difficiles que c'était avant. Quand nous avons une situation d'urgence, nous lignons au hospital et nous demandons l'ambulance. Mais que notre distance est aussi assez. Donc, généralement, nous levons une heure et demie, deux heures, pour l'ambulance d'arriver pour prendre le patiente. Et avec les enfants? Car, quand ils commencent à étudier, ils nous commencent à étudier, nous commencent à étudier. Le Brésil a durer longtemps, nous commencent à étudier. Puis, ils m'ont à étudier de nouveau, nous commencent à étudier pour les enfants. C'est à la nuit, on va à la maison, puis de la nuit, on va à la roche, on va à la maison, on va à la maison, on va à la louche et puis on va à la maison. Laissons, c'est au cas, c'est au-delà de l'almoço. Dans l'almoço, on sentait, on sentait à l'almoçant, on descansait, on disait à l'almoçant que je vais vous aider. Parce qu'on a aussi beaucoup d'études. Je pensais que c'était très compliqué. Mais si c'était le cas de je continuer à enseigner à la maison, je vais donner le meilleur et le possible, pour elles continuer à ne pas arrêter ce que j'ai commencé, déjà que c'est l'études. Je ne suis professeure, mais je vais en frente avec elles. L'épidémie a aussi eu un impact sur les communications, ce qui a posé beaucoup de problèmes. C'était assez difficile, parce que nous participions directement, les réunions, les missions, les choses, c'était tout arrêté. Nous ne pouvons pas nous rencontrer à rien. C'était très compliqué. C'était très difficile. Je me suis faite à la maison. C'était très difficile. L'impact a évidemment été sanitaire, il y a eu de nombreux morts au Brésil, mais il a aussi été économique et sociale. Et à ce sujet, il y a eu une aide d'urgence octroyée par le gouvernement fédéral, qui a été très importante. C'est une aide qui a permis d'amortir les pertes de revenus du travail et qui a touché plus de 66 millions de personnes en 2020. Mais cette aide ne fait pas tout. Pendant la pandémie, il y a eu aussi une augmentation brutale des inégalités d'accès aux services sociaux, aux systèmes de soins en particulier. Cette aide a été interrompue fin 2020, elle l'a reprise en 2021, avec une couverture et des montants réduits, alors que la pandémie n'est pas finie. Elle a nous a plus c'est plus de temps qu'on recebe. Et maintenant ? Comment sera maintenant ? Maintenant, nous nous avons apporté plus. Nous avons diminué, nous avons déjà des choses que nous avons acheté auxiliaire, nous avons diminué, nous avons acheté plus de choses, nous avons acheté plus de fruits, des choses que nous avons acheté. On ne compre pas parce qu'on doit laisser les choses plus grosses dans la maison. Personnes, en général, échouent du fait des rôles de genre. Ils ont corté l'auxilio émergente, mais notre ici continue à l'auxilio n'est pas la même chose. Et ça va encore mieux, parce que les gens ont aimé les produits et ont eu plus besoin de vendre pour nous. Au même temps que nous nous sentons tristes pour cette situation, nous nous sentons fortes, parce que si nous disons un « allô » à Rama, nous ouvrons beaucoup d'informations, il y a beaucoup de mots qui nous confortent. En tant qu'IRD, on a cherché à accompagner depuis la recherche, depuis la production de connaissances, ce type d'initiative qui est peu visible. Et on a fait ça à travers des entretiens à distance, réalisés principalement par téléphone, en l'occurrence près du réseau Rama, Réseau Agroécologique de Femmes Agricultrices. Et l'organisation de Rama, durant la pandémie, ça a été possible par les laçons qu'elles avaient dans chaque groupe, dans la chaîne comme un tout, et par le fait qu'elles soient capables de maintenir ces laçons à travers la Internet. Donc, le WhatsApp a été une ferramente fondamentale de réunion, de changement de savoirs et de l'organisation de la commercialisation. Et ça a été très nécessaire, parce que la commercialisation a été très expanded durant la pandémie. Les femmes de Rama vendent, en moyenne, en 2019, 7 mil reais par mois en produits, pour la rede de groupes de consommation de São Paulo. Et, en 2020, il y a eu des années où elles vendent 26 mil reais en produits. Donc, cette vende a été très amplifiée, principalement par le fait qu'elles travaillent avec des groupes militantes, que encamparam muitas campanhas de solidariedade, et que compraram aliments delas em volume grande, pour doation, pour familles dans la ville, en condit de vulnérabilité. Et elles, elles, aussi, s'ils ont supré cette demande par le fait que elles expandiront la production. Descobri que elles plantent, en la pandémie, environ 150 à 160% à plus, que elles plantent avant. Donc, c'est aussi très essentiel pour l'expansion de la commercialisation et pour la construction de la soberania et de la sécurité alimentaire des territoires, des familles. Pour la fête, on a augmenté la vente. Il y a eu utilisé un manège, quand on était dans le groupe des Mulheres du Rio Vermelho, c'est où les gens faisaient des pedis. Avant, on avait les nos produits et les les expôts à la messe. Tout le monde était en train de prendre et en la main. Tout le monde était en train de prendre. Donc, avec le COVID-19, on ne peut pas être en train de prendre les choses, nous avons décidé de faire une sacole. Le consommateur a l'encomendant, nous avons déjà organisé la sacole, ainsi que diminuions les personnes qui se sont en train de prendre, en train de prendre, en train de prendre. En fait, nous avons une grande change. J'ai travaillé de l'honneur à l'honneur, directement de l'honneur à l'honneur. J'ai travaillé de l'honneur à l'honneur, parce que nous n'avions pas à l'honneur. Nous n'avions pas à l'honneur. Nous n'avions pas d'honneur pour vendre. 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 C'est un canne de gotejamento, cette irrigation elle est très bonne parce qu'elle ne fait que le sol est compacte. Et autrement, c'est le sombrite. Le uso du sombrite pour l'alface, parce que quand il y a chuva, c'est beaucoup de chuva. Mais quand il y a sol, c'est juste de rachar. J'ai entré avec elle, j'ai commencé à plantar beaucoup. J'ai planté beaucoup, j'ai planté beaucoup, j'ai planté beaucoup. Après la pandémie, j'ai planté encore plus. J'ai em l'association avec ma amie, j'ai commencé à planté beaucoup. J'ai planté beaucoup, 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 j'ai planté beaucoup. J'ai planté beaucoup à São Paulo, donc on vendé pour la nourriture, pour notre utilisation. J'ai changé et en fait, je suis juste de planté les choses pour vendre. J'ai changé et je suis juste de changer. J'ai changé, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai changé. J'ai changé, je l'ai changé. J'ai changé, je vais travailler. Les femmes sont aussi destacées, avec l'application de la production de les femmes. Il y a à la fois en interne cette division sexuelle du travail qui reste inégale, avec un risque évident de surcharge de travail des femmes. Et puis par ailleurs, ce contexte plus large de ces conflits socio-environnementaux qui ne s'est pas du tout arrêté pendant la pandémie. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. la soberania alimentaire a été, comme nous nous l'avons pour les politiques publiques pour les grands empreendements avançant sur nos territoires dans le processus de mineração des barrages de la implementation de la supérieure conservation ambiental et la mercantilisation des besoins et ça a été une politisation de desmantelement même des focs de résistance dans les communautés ce sont des activités qui menacent concrètement les territoires de vie les territoires de production agricole et agroécologique de ces communautés et les femmes ont été guerrées parce qu'elles ont pu se maintenir fortes même passant par toutes ces ameaças exemple d'ici nous sommes dans la question de la vacine qui a été une lutte des pauvres des communautés du mouvement social en campagne qui a été fait de diverses ações dans le SPF résistindo contre la falta de politique publique la falta d'initiative dans les tribunaux ce que montre l'expérience de la Rama c'est que l'agroécologie et en particulier celle pratiquée par les femmes qui est tournée vers l'autosuffisance vers la sécurité alimentaire vers la production diversifiée d'aliments a permis à la fois la résilience de cette partie de l'agriculture familiale par rapport à une situation générale détériorée et puis elle a permis aussi la sécurité alimentaire des consommateurs urbains et en particulier périurbains ces processus sont aussi bâtis sur le long terme ils sont le fruit d'alliances locales de constructions collectives là en l'occurrence d'une alliance très ancienne entre des agricultrices des femmes rurales au Brésil et puis des mouvements féministes construits en fait à partir des années 1980 avec beaucoup d'étapes c'est pas dans toutes les régions qui sont construites de la sorte mais il y a vraiment une accumulation politique qui n'est pas transférable dans d'autres contextes mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer pour construire des processus ailleurs de la sécurité alimentaire et de la sécurité alimentaire pour construire qui sont construits de la sécurité alimentaire Sous-titrage FR ?